Alors chez Autopie, on a un petit dicton, c'est une de perdue, dix de retrouvée, c'est-à-dire que vous n'avez plus votre vieille Clio de 1994, vert bouteille, mais maintenant vous avez le choix entre, par exemple, des Fiat 500, ou des petits utilitaires, des monospaces, voire peut-être même un cabriolet bientôt, et des voitures de qualité, donc des voitures qui n'auront jamais plus de 36 mois, et qui seront toujours entretenues. Alors, combien coûte Autopie ? Nous, on a l'habitude de dire qu'Autopie, c'est pas gratuit, mais c'est pas cher. Le principe, c'est déjà de payer un abonnement. Alors, on a quatre formules à disposition, selon que l'on va être un utilisateur plutôt occasionnel ou plutôt régulier. Donc cet abonnement mensuel, il va de 0 à 20 euros, en passant par 5 et 15 euros. Une fois qu'on a payé son abonnement, on va payer à l'utilisation du véhicule. Donc à l'heure et au kilomètre. Et en moyenne, on est à 1,50 euros de l'heure et 30 centimes du kilomètre. D'un point de vue pratique, quand on réserve une voiture Autopie, sur Internet ou par téléphone, on n'a plus qu'à aller chercher la voiture à sa station avec sa carte. En présentant sa carte d'abonnés devant le lecteur de cartes qui est sur le pare-brise du véhicule, la voiture va s'ouvrir et vous allez pouvoir vous installer à bord. Tapez votre code et récupérez la clé pour démarrer. Nous sommes actuellement à bord de Loulou, qui est la première voiture Autopie. Chacun de nos véhicules aura son petit nom et sera baptisé au fur et à mesure qu'elles nous arriveront. L'idée chez Autopie, c'est que nos abonnés puissent s'approprier ces véhicules. Mais c'est aussi une facilité pour ces abonnés de distinguer une Fiat 500 rouge d'une autre Fiat 500 rouge qui seront peut-être à proximité, dans une rue ou dans une ville. On fera appel à nos abonnés et aux gens qui participeront à l'Aventure Autopie pour trouver de nouveaux petits noms pour nos véhicules, sachant qu'aujourd'hui on plafonne un peu avec nos dix premiers véhicules et qu'on doit encore en trouver trente, rien que pour 2012. Donc avis aux bonnes idées. À service comme autopartage, une voiture en autopartage devrait, après, c'est ce qu'on remarque sur les autres villes, 23 villes en France, mais des villes plus grandes que Metz, Nantes, Bordeaux, etc. Quand on fait du benchmark, quand on compare ce qui a été fait dans les autres grandes villes, une voiture en autopartage en remplace huit. Et si, c'est l'objectif qu'on s'est donné à Metz, si l'objectif de l'autopartage est de remplacer 1% du parc de véhicules messins, je parle pour Metz, ville de Metz, c'est 54 000 voitures intra-muros, si on remplace 1% du parc automobile, c'est 540, divisé par huit, puisqu'on tente de remplacer huit véhicules, ça veut dire que sur Metz, si le dispositif pour 1% fonctionne bien, c'est 70 véhicules. C'est ce qu'on s'est donné comme objectif sur les quatre ans. Et 500 voitures à peu près, c'est un parking. C'est un parking de 500 places, c'est entre 7 et 8 millions d'euros. Si vous rapprochez l'engagement d'argent public, 41 000 euros et 7 millions d'euros, vous voyez bien que c'est à la fois un montage financier tout à fait intéressant pour les finances de Metz, et à la fois tout à fait intéressant pour l'usage, pour le Messin. On est là pour faciliter la vie des Messins, mais on est là aussi, nous élus, pour être très rigoureux dans les finances, puisque c'est de l'impôt, au bout du compte.